bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des vlogs de nana de sylvie et nana pardon aujourd'hui on se retrouve pour faire de la soupe c'est simple mais moi je vous montre comment comment je la fais tout simplement alors ici je vais mettre un peu de solo dans la casserole je prépare deux cubes bouillons de légumes on va attendre que ça s'affonde c'est pas fair avec le sachet de minestrom que j'ai acheté hier je fais fin de la solo je reviens je vais chercher ce que j'ai oublié dans l'armoire voilà j'ai pu de la foule un sage à vous deux oignons que j'ai poussé moi j'ajoute deux cuillères dosettes ça fait à peu près une pierre un café j'ajoute deux cuillères de sucre et on 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 le nouette se repose le temps que ça compote légèrement et je vous reprends dès que c'est fait à tout de suite voilà donc quand on en est là que les oignons bien caramélisés j'ajoute mes pommes de terre ajouter le sel vous inquiétez pas je suis pas en train d'en mettre des pommes mais le trou le petit donc du poivre un petit peu d'ail en poudre moi j'aime bien j'étais déjà de courant j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu C'est parti. J'ajoute tout le contenu de mon sachet de légumes. Pendant que j'ai mis mes légumes, j'ai appuyé sur le bouton pour faire bouillir de l'eau dans la bouloir. J'ajoute mes deux cuits bouillants de légumes. J'ajoute mes deux cuits bouillants de légumes. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ce n'est pas génial non plus en ce moment. J'ai la migraine depuis bientôt deux semaines. J'ai beaucoup de mal à dormir malgré que je prends mes médicaments pour dormir. Je me suis réveillante pas à revendre. Je me suis réveillante. Je me suis réveillante. Je me suis réveillante. Je me suis réveillante. Je prends mes deux cuits bouillants de légumes. Je te fais. C'est parti. Je vais vous mettre sur pause le temps que l'eau chauffe et je vous reprends juste après. Voilà, mon eau commence à boigner. Dès que l'appareil s'éteint, je vais aller le chercher. C'est parti. Donc ici, je vais laisser cuire une quinzaine, vingtaine de minutes. D'ici quinze, vingt minutes, je vais ajouter mon bol. Moi, je mesure avec un bol de vermicelle dans la casserole. Et alors, laisser cuire les pâtes et après, quand ça sera cuit, nous pourrons passer à table. Pour l'instant, je vais vous mettre sur pause parce qu'on ne va pas regarder la soupe cuire pendant quinze, vingt minutes. Et je vous retrouve au moment où je devrais plonger mes pâtes dedans. A tout à l'heure. Voilà, ici donc, ça fait quinze minutes. Mes pommes de terre sont à fuite. Je vais récupérer... Attends, je suis en train de filmer mes feuilles de laurier. Voilà. Donc là, ici, je vais ajouter mon bol de pâtes. Aujourd'hui, nous, on en met beaucoup parce qu'on aime bien quand il y a moins de jus et plus de légumes et de pâtes à manger. ... ... ... ... ... voilà vous avez plus qu'à attendre que les pâtes soient cuites et puis vous pouvez manger mais voilà la vidéo touche à sa fin demain je vais faire un un vlog de ma journée donc voilà vous aurez une vidéo de ma journée de demain et voilà et bien je vous souhaite de passer une bonne soirée si vous regardez enfin je ne sais pas quand maman va poster la vidéo ici on est dimanche donc moi je vais filmer la vidéo d'une journée complète avec moi demain donc lundi lundi 10 et et voilà quoi donc bah voilà je vais laisser je vais vous laisser là moi je vais laisser sur mes pattes pour à peu près cinq minutes et voilà je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye